Bon matin, c'est Chantal Roberge-Dupuis, je suis à la capitale de Québec. Donc, pour la preuve, ça prend la preuve, hein, donc voilà, je suis au 353 rue des Chênes, à la capitale de Québec. Ça, c'est la cour du voisin, à côté. Je ne sais pas à qui appartient l'immeuble à côté, mais je serais vraiment inquiète pour le propriétaire d'être à côté du 353 rue des Chênes, ouest à la capitale de Québec. Donc, ce matin, Chantal, elle va commencer une vidéo comme ça, mais tantôt, oui, tantôt, je vais me maquiller, puis je vais faire la fille avec la baguette. Est-ce qu'il y a une baguette au laser? Est-ce qu'il peut y avoir un laser caché dans ça? Ça se pourrait, oui. Mais si quelqu'un arrive, puis il te dit, elle avait une baguette avec un laser, si on appelle ça une confirmée quelque chose, et c'est pas vrai, on dit, on commence toujours avec, est-ce que c'est vrai ce que tu me dis? Est-ce que ça, c'est vrai ce que tu me dis? Parce que c'est très, très important. De mettre en doute, oui. Pourquoi on met en doute? Écoute bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mentent, il y a beaucoup de gens qui parlent à travers leur chapeau, et il y a beaucoup de gens qui jouent, c'est pas joué, là, on n'est pas des enfants. Il y a des adultes qui arnaquent dans un but précis. D'accord? Bon. Chantal n'est pas fâché du tout, du tout. Pas du tout. C'est comme ça. Donc, ce matin, je vais parler de chaque chose à sa place, et à chaque chose à son utilité également. Et qui, qui a le droit d'utiliser ça? Mais c'est qui qui a le droit d'utiliser ça? Et c'est quand, quand est-ce que je vais pouvoir l'utiliser? Pas juste dire non, il faut continuer des plus longues phrases. Donc, tout en même temps, là, on va faire ça comme ça. Donc, ça m'apprend... Coucou! Oui, c'est comme ça, c'est pour tout petit, tout petit. Ouais, voilà. Allez-y, il n'y a personne, là. C'est payant. Donc, sur cette vidéo-là aussi, je vais te montrer une nouvelle façon de penser. Et la façon que tu as de penser, la première pensée, c'est comment je peux faire de l'argent avec ça? OK? Si t'es, si t'es mon étudiant, mon étudiante, la première chose qu'on pense, c'est... Euh, je peux-tu faire de l'argent avec ça? Honnêtement, bien entendu. La réponse, c'est... T'as pas idée que tu vas faire beaucoup d'argent avec moi. Écoute, 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 d'accord? Alors, donc, moi, là, ça fait beaucoup. C'est un peu comme une table de machine à coudes que j'ai récupérée, la tablette, ici, comme ça. Et puis, je l'utilise comme ça. Quand je trouve des beaux morceaux à récupérer, je les utilise... Je les utilise ou je les transforme, mais ça, c'est vraiment, c'est mon art. C'est dans mes pratiques de passe-temps favoris. Bon matin! Je vais te montrer. Tu peux le tourner comme ça. Ou tu peux le tourner comme ça. Je l'aime! Oui, je savais que tu avais. C'est tellement fun. Je pense que j'ai trouvé mon instrument pour toujours. C'est bon, Gary! Oui! Oui! S'entend cette musique! Oh, wow! Oh, oui! S'entend cette musique! Oh, oui! Donc, pourquoi Chantal a fait ça? Parce que l'adulte et l'enfant vont pouvoir l'écouter tout en même temps. Le café est prêt. Bonjour, bon matin. Merci beaucoup, bien entendu. J'ai perdu ses patrons. Je les adore. C'est pas possible. On doit rajouter être beau comme ça aussi non plus. Donc, Kirikou a perdu. Kirikou a perdu. Et c'est Dora qui a gagné. Et voilà. Parce que oui, il y avait un concours. Kirikou a perdu. C'est Dora qui a gagné. Alors, je continue à dire chaque chose à sa place. OK? Il faut donner espoir. On met toujours la manette de télévision à la même place. Et quand est-ce que je vais pouvoir l'utiliser. Parce que si, dans l'exemple, ça va être fantastique. Donc, aujourd'hui, là, il y a des gens qui ramassent des tables comme ça. Il y a des anciennes tables de ping-pong. Pour faire des maquettes. Ah, ça, c'est le fun. Et puis là, avec les maquettes, tu vas pouvoir utiliser de la colle chaude. Wow! Ça fait que, c'est pas Milly Mello, ça. C'est un bac. J'ai un bac de plastique que j'ai ramassé plein de choses. Parce qu'on va ramasser une ancienne table de ping-pong. On va la nettoyer. On va mettre un tapis vert. Un tapis vert gazon synthétique neuf, par exemple. Le tapis va être neuf. Oui, c'est le même mot. Neuf. Et puis là, on fait une maquette. Et je vais pouvoir prendre la vraie colle chaude. Puis inviter des amis. Et puis, pendant ce temps-là, les mamans, ils font de la couponnerie. Oui, ça a l'air que c'est très bien. On dit que c'est un véhicule de rencontre, entre autres. Ça, c'est après l'église. C'est un véhicule de rencontre pour les mamans. De discuter ensemble. Ils font de la couponnerie. Kirikou est éliminé. C'est Dorak qui a gagné. Et les enfants, ils vont faire... Ça, c'est vraiment amusant. Ils s'apprennent à ce qu'on appelle des étudiants ou des parents multilangues. Très simple, un langage très simple, intelligent pour placer, par exemple, le choix de la maquette. Donc, attention, ça peut être zoomé à partir de la maquette. Ça pourrait être très proche ou très éloigné. C'est Dorak qui a gagné. Kirikou est éliminé. Donc, là, je vais passer à un sujet, un autre sujet. OK? Donc, chaque chose à sa place, ça, c'est important. C'est chaque chose à sa place aussi. Là, je vais faire une mise en situation, une histoire de cas qu'on appelle. Dans un couple qui est séparé, divorcé, le monsieur vient de déménager, son ex à la rivière pour aller chercher les enfants. Puis, elle voit ça. Elle voit ça dans le coin du salon, là. Elle voit ça avec un... Exactement comme ça. Avez-vous l'idée de mettre des photos là? Pourquoi il y a un micro-sillon noir, là? Qu'est-ce que c'est? Ça a tout à l'acheter, ça. Donc, l'ex arrive comme ça chez la femme qui arrive chez l'homme vendredi pour aller lui porter les enfants. Elle sait très bien que son ex, quand elle a rencontré son ex, il faisait de la radio au secondaire. Ils se sont connus au secondaire. Au secondaire, il faisait de la radio étudiante, son ex. OK? Puis, c'est un homme qui est vraiment... Donc, là, le sujet, on dit, toi, tu peux t'amuser à trouver rapidement. Est-ce qu'il y a des chefs d'accusation de la façon que la madame, elle arrive pour aller porter son garçon? Est-ce qu'il y a des chefs d'accusation de ce qu'on ne porte pas? Et puis, bon, là, je continue. Pire que ça. Elle s'en va de son côté avec son nouvel ami. Et puis, une fois qu'elle arrive de son côté chez son nouvel ami, là, elle perpétue des allégations. Elle perpétue des fausses allégations. Ça, c'est des questions de téléphone, un classon de bicyclette, une calculatrice, deux lapins. Quand il y en a deux, on met un S à la fin, un S comme en pénis. Donc, tout ça, c'est là et j'attends, ça fait longtemps. Donc, c'est un salon de coiffure. Oui, c'est pour un salon de coiffure et pour les enfants. Tu vas être très surprise. Le revenu durant l'été pour un enfant qui est, je veux que tu penses, maintenant, tu penses comment on fait l'argent. C'est ta première façon de penser. Est-ce que je peux faire de l'argent? La réponse, c'est beaucoup d'argent pour payer ton permis de conduire, de payer tes études, puis de te payer une voiture. Quand, surtout, tu es en région éloignée ou faire du covoiturage, puis refaire, renchérir encore plus d'argent si tu as des passagers. D'accord? Donc, là, il y a des coiffeuses, là. Il y a des coiffeuses qui étaient supposées à aller, du coup, en congé à la campagne parce qu'il faut être à la ville pour comprendre. Ça, c'est avant le COVID. C'est entre, après l'attaque de la mosquée par Bissonnette et le deuxième, qu'on ne sait toujours pas, c'est qui? Donc, ça peut être une stratégie de traque. Est-ce que ça serait lui? Est-ce que ça serait elle? Donc, moi, je vais tout de suite te répondre. J'ai un alibi. La première question, là, comme ça, ça peut être dans les premières questions. As-tu un alibi? OK? Oui, oui, le monsieur travaillait à son entreprise ce dimanche-là. Donc, si tu n'as pas d'alibi parce que tu fais du flammage, on ne sait pas trop, on n'a jamais où tu es où, c'est non justifiable, ça, je te le dirai sur une autre vidéo. D'accord? Donc, chaque chose est à sa place, que j'ai tout l'essentiel pour une base de salon de poivre. Il y a des patients, pour certains patients, c'est comme ça aussi. Juste aller se faire jouer dans les cheveux, puis rencontrer des jeunesses, c'est fun, ça fait du bien, ça fait rire. Donc, pour certains, c'est essentiel et ce n'est pas cher et parfois, c'est très bien et parfois, c'est magnifique de se faire jouer dans les cheveux par des, même des traits tout petits ou, donc, c'est comme ça. Voilà, si tu vois les yeux autrement, ici, je vais revenir ici. Elle est partie, là, avec des fausses allégations sur son ex, disant, il a un jouet sexuel, là, j'en ai vu comme ça, c'est un jouet sexuel, là. Je suis sûre qu'il fait des saletés à mes deux filles. D'accord? Elle est partie. Et là, elle fait des fausses allégations partout, partout, partout. Elle dit ça à tout le monde, là, tu vas être classé animal bientôt, oui, un classement. Ok? Donc, ce n'est pas juste la langue sale, je suis désolée, là. Ce n'est pas juste la langue sale. C'est de la criminalité, c'est de la très haute criminalité. La même chose, je vais donner un autre exemple. C'est un salon de coiffure. Il y a quelqu'un qui arrive dans le salon de coiffure, puis il voit ça. Ça appartient à une femme qui est coiffeuse. Tu es dans un salon de coiffure. Elle voit ça. Elle dit, je connais, qu'est-ce que c'est? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Bigou dit, là. Un, deux, trois, plus petit, ici. Un, deux, trois, là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, ici. Je sais qu'est-ce que c'est. Ça représente, là, des achats de prostitution, ça. Elle doit prendre nos enfants de la garderie, parce qu'elle a aussi sa mamie qui a une garderie. Et ça, pour elle, ça représente tellement une étiquette. Et puis, elle a recruté une prostituée à Montréal parce qu'elle va à Montréal la fin de semaine. Dans l'exemple. OK? Donc, elle perpétue des fausses allégations. Elle perpétue des fausses allégations. On appelle ça, ces gens-là. Et là, elle fait un montage incroyable. Elle va à Montréal la fin de semaine chez son chum. Il y a de l'argent, ça ne se peut pas. Elle montre, là, une affaire épouvantable. Elle te montre un établi, là, épouvantable d'histoires. Des fausses allégations. Qui ont des dommages extrêmement graves. Mais ça se peut pas. Ou t'es vraiment déficiente, essote. Paranoiaque, malade, mental, maniaque. Ou bien, t'es complètement maquillée, fardée. T'es complètement maquillée, fardée pour une raison extrêmement grave. Sous-titrage Société Radio-Canada